ok shalom et le chiot il est pour l'élevation de l'âme de reprime imran ben son nom de sim c'est en réalité le deuxième cours c'est lema sport et le premier cours était très théorique et dont on apprenait les maastros et et quelle différence il y avait entre les différentes citots etc et j'ai juste rappelé quatre petits points qu'on a vu la dernière fois et donc là maintenant toute la théorie les marot et les chitots de richonim on va pas en parler on va parler vraiment à la khalema c'est des questions comme ça c'est surtout pour la fin et si je résume les quatre points importants qu'on ait vu la dernière fois le premier c'est qu'il y avait trois citots à savoir si les maastros quand on donne le ma sert de ses revenus parce que c'est juste aminag est ce que c'est une mitzvah de nos maîtres ou bien est ce que c'est une mitzvah de la torah et on avait dit qu'on pouvait comprendre d'un mois à ken que c'est une mitzvah de rabbanane donc la vie intermédiaire finalement c'est pas uniquement aminag quelque chose qu'on est obligé de faire même aminag quand on a commencé à le faire trois fois ça devient une obligation mais de toute façon d'après la demande à ken c'est une obligation des sages certes une obligation et quelque part on avait même apporté ce que disait le ramban en général lorsqu'il explique ce que veut dire hamurim et livret de sofrim et livret de torah il ya quelque chose de plus difficile dans ce qui est des sages institution des sages par rapport aux mitzvah de la torah c'est que nous dit le ramban à quel joueur ou bien il est plus macpide il a moins de patience qu'à via roll quand il s'agit de choses qui sont d'institution de nos sages parce que c'est des sujets en général qui sont plus en rapport avec ce avec le monde qui sont beaucoup plus appliqués et pour lesquels et il ya quelque chose de plus pressant donc c'est vrai que on a une clale une généralité un principe selon lequel quand on a ça fait qu'un doute quant à une obligation de la torah lors on va d'après la chumrah on est plus dur c'est quelque chose de ramène on est plus cool mais malgré tout il ya quelque chose de de plus donc ici c'est une mitzvah la banane c'était le premier point le deuxième point on a parlé du romesh alors souvent on pense le romesh le romesh c'est un cinquième c'est à dire 20% c'est revenu l'impression que c'est un truc de louvavitch ou bien peut-être du rebé non le romesh non on va pas reprendre toute l'agmara et comment c'est né et comment on apprend ça mais bottom line c'est quelque chose qui est apporté dans le shohan arour si tu regardes comme ça au début du shima en reche même tête parce que le shohan arour nous parle des rots du maser et dit la mitzvah minamufrar des masrots du maser que ça filme c'est à dire la mitzvah la plus belle la meilleure fête de la meilleure manière c'est de donner un cinquième c'est à dire 20% de ce revenu mida beynonite le truc moyen c'est de donner 10% c'est déjà pas mal parce qu'il ya beaucoup de gens qui font pas attention à donner 10% c'est la mesure moyenne et moins que ça c'est à une raze quelqu'un qui a un oeil qui est qui est mauvais qui donc faut comprendre ouais c'est rapporté dans le shohan arour c'est pas tout le monde ne le sait pas mais l'union de 20% ça partait dans le shohan arour le troisième point qui était important qu'on avait vu je vous dis il ya quatre points c'est à dire que toutes les pertes de l'homme sont fixées depuis au shohan arour les pertes on avait dit que ça englobait et les choses des pertes des incidents qu'il allait y avoir un problème avec le moteur avec le douche mais sur le toit avec toutes sortes de choses on devra sortir de l'argent façon qui n'était pas prévu puis ouais ça c'est un peu catastrophique et aussi ce qu'on sort à la tzedakah tout le total de toutes ces choses-là de l'année c'est aussi fixé de la même façon que tout le monde connaît madame cette belle ça qui dit que ce qu'on a gagné dans l'année c'est fixé au shohan parce qu'on va perdre encore une fois dans perdre il ya toutes les pertes mais il ya aussi la tzedakah c'est aussi fixé ce qui fait que c'est que je vois où il a décidé qu'on perdrait qu'à vierge dans l'année 35 mille shekels on a la possibilité de donner 35 mille shekels à la tzedakah on a la possibilité de donner 30000 et à 5000 qui va partir chez le garagiste vous avez donné dix mille et 25 mille gages et le garagiste on a la possibilité de rien donner et à 35 mille gages et le garagiste on parlait de la bracha donc on n'a vraiment vraiment rien à perdre quand on donne la tzedakah c'était ça que finalement nous disait l'agmara et il faut il faut y croire alors c'est vrai que une des choses importantes quand on doit du yot de rebé c'est justement que toutes ces choses là qui sont écrites dans l'agmara que tout le monde connaît ben on s'aperçoit d'un coup que ouais c'est vraiment qu'il faut le prendre au pied de la lettre c'est vraiment comme ça que ça marche très souvent le rabbi c'est vraiment ce qu'il fait c'est juste nous ouvrir les yeux et nous faire comprendre que non mais c'est pas des exagérations ce qui est marqué donc c'est important ce troisième point le quatrième point qui est aussi assez révolutionnaire ou berran nina bezot et et un pas souk d'amalahi avec une mara qui apprend de se verser quelques jours où nous demandent de le mettre à l'épreuve quant au fait de donner la déshaka c'est à dire qu'alors que comme on voit là bas dans l'agmara avec le neveu d'abbi yohanan on va pas reprendre l'agmara mais on n'a pas le droit de mettre à cause de l'épreuve on peut lui dire ouais justement l'épreuve fait moi ceci cela mais par rapport à la sdaka que le jour où non seulement il nous permet mais nous demande même et s'est apporté dans le rama et il y a des personnes qui pensent que non non c'est uniquement par rapport aux trompes ou masrote de la moisson mais mais en tout cas le rama finalement il n'est pas la posséde comme ça le rama il dit que même pour l'argent quand je donnais la déshaka ouais et donc ça compter dans mon main à serre je peux dire un peu je crois que je me demande de lui dire que je te mets à l'épreuve regarde là maintenant j'ai pour ceux à serre je les donne et c'est vrai ça fait mal de sortir de 1000 shékel parce qu'on a toujours quoi quoi à faire ces 2000 shékel un type il gagne dix mille shékel 20% c'est 2000 mais en réalité même si on donne que le main à serre et on peut mettre à cause de l'épreuve donc un type qui gagne 5000 shékel et il donne 500 shékel de main à serre par exemple là dans tout ce qu'on donne finalement à la déshaka on peut dire je te mets à l'épreuve évidemment s'il met à l'épreuve 10 à grottes tu peux pas mettre à l'épreuve sur 10 à grottes et je vous avais dit à quel point les deux ou trois fois où j'ai osé faire ça j'ai vu vraiment dénissime on va pas revenir là dessus et il y a une sikhah du rebé que j'ai apporté la dernière fois dans laquelle le rebé il dit que à Kajbouk il demande vraiment et je lis les mots du rebé mais c'est quelque chose de révolutionnaire quand on n'a pas vu ça on comprend pas comme ça le rama la raison pour laquelle par le biais des sages si on prend la chita du nous a donné la misva de ma c'est pour que l'on s'aperçoive pour nous montrer qu'en faisant des misvots on devient riche alors à Kajbouk il a fait ça avec la la misva de la tzaka mais c'est vrai aussi pour les autres misvots les misvots ça s'enrichit mais là pour cette misva bien spécifique qui est appelée dans le talcum du Roshalmi la misva par excellence donc elle est quand même quelque chose de spécial c'est écrit de façon mais il faut rechercher on peut et le rabbi il dit même on va on va reprendre ça vers la fin parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire un passage dans une dans lequel le rabbi il nous pousse à faire ça mais je vous donne un contexte il parle de ça toujours est-il yann yann et c'est même une bonne chose de quand on va donner on fait un effort un peu au-dessus de ces possibilités on donne sur ma serre on dit ok je donne ma serre regarde tu connais mes besoins ben je te mets à l'épreuve et montre moi ce que tu vas faire avec ça ok ça c'était les 4 points principaux on est commencé à peine à parler maintenant de alors je on va aborder ça maintenant un peu plus en détail le premier point c'est c'est à dire de quel revenu on doit donner le ma serre et je peux résumer ça en une phrase je rentre un peu plus dans les détails mais en réalité on peut dire que c'est pratiquement de tous les revenus pratiquement tous les revenus sauf quand on a un revenu qui n'est pas un revenu en espèces ou que quelqu'un nous a donné de l'argent mais pour quelque chose de bien spécifique ok en dehors de ça on doit appeler ma serre mais je rentre quand même dans les détails alors d'abord le premier point c'est et mes rentrées ouais on avait commencé à en parler mais maintenant malgré tout il y a aussi des personnes qui sont nouvelles alors on a dit on va rentrer un peu plus dans les détails alors j'ai ma fiche de paye j'ai ma fiche de paye ben j'enlève évidemment les impôts j'enlève aussi les impôts locaux c'est à dire en Israël ce qu'on paye pour l'Arnona et de la ville beaucoup de personnes me disent qu'on peut déduire ça des entrées et une fois que j'ai enlevé tout ça ben ce qui reste c'est mes entrées c'est le revenu net finalement ouais et là dessus je paye le ma serre j'avais dit qu'il y avait d'autres chitotes mais qui étaient assez repoussées j'étais du quitt sur chranarour du chou taf katrochel donc ouais on prend finalement nos revenus nets une fois qu'on a déduit les impôts et de ça on va payer le ma serre on avait dit qu'il y avait peut-être même quelque chose à rajouter à ces revenus nets ça c'est pour ceux qui travaillent en Israël et les il y a quelques centaines de chèques qu'on prend chaque mois pour la copatrolime pour payer les services de santé ça normalement c'est nous qui devrions le payer ça devrait pas être et quelque chose dispensé d'impôts ce qui fait que le type qui paye qui a un truc prenons un exemple et qui a des entrées de 7000 chèquels mais il paye 1000 chèquels d'impôts on lui a déduit toutes sortes de choses y compris 200 chèquels pour la copatrolime ouais de ces 7000 chèquels il lui reste finalement 6000 chèquels en main ouais parce qu'on a enlevé les impôts et la copatrolime la copatrolime si on lui a pris 200 chèquels c'est une entrée aussi qui est donc je rajoute les 200 donc mais finalement c'est comme si j'avais eu en poche 6200 chèquels et c'est là dessus que je dois payer le main à serre donc 620 ou 1240 seulement si je donne le main à serre ou le chomèche ça c'est pour la fiche de payer quand je vais faire une bonne affaire je fais une niska en plus un côté là aussi je dois payer le main à serre pareil pour la bourse si j'ai des revenus boursiers c'est vrai que des fois il y a des pertes on peut faire tous les quelques mois ou sur l'année on regarde où on a gagné et perdu et puis on fait finalement on regarde finalement ce qu'on a gagné et là dessus on paiera le main à serre quand je vais vendre un appartement et bien là aussi sur la plus-value je vais payer le main à serre et là je vous avais dit qu'il y avait deux chutes hautes la chute assez classique c'est de prendre en compte évidemment l'inflation c'est à dire que si j'ai acheté un appartement il y a dix ans un million de chequels et maintenant j'avends deux millions de chequels c'est pas réellement que j'ai gagné un million parce que le million avec l'inflation c'est facile à calculer un calcul très simple en regardant la situation de chaque année mais c'est comme si aujourd'hui ce million que j'ai payé c'est comme si il représentait un million trois cent mille chequels aujourd'hui donc finalement c'est comme si j'avais acheté un million trois cent mille chequels que je leur vends deux millions donc j'ai gagné 700 mille et là dessus je devrais payer 70 mille ou 140 mille selon si je donne ma serre ou le chomèche c'est comme ça que ça marche et le rafpevzner après je vous dis qu'il y a deux chequels ça c'est la chita classique ce que je vous dis d'après le rafpevzner on ne prend pas en compte l'inflation donc elle est plus dure pour lui j'ai acheté un million pour vendre deux millions même si il y a eu l'inflation entre temps c'est comme si j'avais gagné un million et on paye 100 mille et c'est comme ça qu'il était possède donc il y a aussi cette chita à connaître quand j'ai trouvé de l'argent vous savez il y a un livre qui s'appelle Sefer Hayira de Rabbeinu Yonah Rabbeinu Yonah c'est un des richonimes et un des grands richonimes qui était le cousin qui était en Espagne et Rabbeinu Yonah il a écrit un livre un livre de Allah très intéressant qui s'appelle Sefer Hayira et il y a toutes sortes de il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses et là-bas il rapporte aussi que quand je trouve de l'argent là aussi je dois payer le mahasere quand je trouve 1000 chiquelles je dois donner 100 chiquelles c'est pas dispensé sur les héritages alors les gens s'en pensent souvent le type il a hérité de son père le père il a déjà payé le mahasere donc pourquoi il repayerait ? c'est vrai mais c'est une autre personne malgré tout donc le type il a beau le père il y avait peut-être qu'il a acheté ce truc-là et avec il y a peut-être même 6 mois avec de l'argent sur lequel il a déjà payé le mahasere tout ce que vous voulez malgré tout quand ça passe maintenant au fils le fils il va à nouveau payer le mahasere évidemment il n'a pas quand on on vient de gagner un appartement alors le type il a gagné un appartement qui coûte 2 millions de chiquelles et peut-être même l'habité il n'a pas 200 000 chiquelles en main pour les donner maintenant encore moins 400 000 chiquelles et on on paye quand on vendra l'appartement ça marche comme ça évidemment s'il y a de l'argent sur le compte en banque alors là-dessus sur cet argent-là qui est sur le compte on payera directement le mahasere et et ça c'est quelque chose on n'a pas les ilchot mahasere safim ilchot du mais malgré tout comme dans le il y a beaucoup de renvois dans beaucoup d'endroits et de renvois à d'autres choses aussi il y a certaines alachot de mahasere safim qu'on apprend des et ça c'est le fait que sur une yirusha c'est-à-dire sur un héritage on paye le mahasere safim c'est quelque chose qu'on apprend le mahasere le mahasere du mahasere parce que dans le 12ème perec vers la fin comme ça il nous dit la chose suivante le mahasere il nous dit vous savez quand quelqu'un il y a une bonne chose qui le concerne il va il va faire la vocha mais quand cette bonne chose concerne plusieurs personnes alors on fait la vocha à tovah metiv et lorsque quelqu'un est seul il n'a pas de frère il a un héritage alors la question se pose le mahasere dit peut-être qu'il faudrait faire à tovah metiv parce que lui il a gagné maintenant un million de shekel qui était sur le compte en manque de son père mais il y a aussi les pauvres qui vont gagner 100 000 shekel et il nous dit le Anur Azaqen on va revenir sur cette halakha il dit non vu qu'on a la possibilité de donner le mahasere à d'autres choses qu'à des pauvres c'est ce qu'on va voir juste après et là il ne fera pas tovah metiv parce qu'il n'y a pas nécessairement des pauvres qui vont en profiter peut-être qu'avec ça il va construire une bâtes nésienne par exemple par conséquent en tout cas déjà à ce niveau-là on va reparler de ce que je viens de vous dire mais en tout cas on a appris que pour l'Anur Azaqen sur un héritage on paye le mahasere donc c'est clair sur une milga une bourse qu'on reçoit ben aussi des responsables on paye aussi le mahasere on avait dit aussi que lorsque je vais avoir ce qu'il s'appelle un nerzarmas c'est-à-dire j'ai fait un trommage j'ai fait un don de 1000 shekel à la bête nésète et on me donne un reçu et avec ce reçu je vais aller au mahasere Knessa et je vais recevoir 300 shekel qui vont m'être rendu sur ces 300 shekels que je reçois aussi je devrais payer le mahasere c'est-à-dire 30 ou 60 shekels ok c'est ce qu'on avait vu et les exceptions donc finalement surtout que ce soit un héritage c'est un truc qu'on trouve que ce soit une bourse que ce soit une masquerette c'est-à-dire une paye régulière que ce soit un revenu boursier etc on a dit on paye le mahasere surtout alors sur quoi non on a dit alors si je reçois des cadeaux comme ça qui ne sont pas en espèce tant que je ne les ai pas vendues et je n'aurais pas appelé le mahasere et aussi le deuxième point si on me donne quelque chose pour acheter quelque chose de bien spécifique on en avait parlé à la fin quand il y avait des questions la dernière fois mais là il y a une marquette mais disons la vie le plus le plus classique et le plus cool aussi et je vais acheter un réfrigérateur qui coûte 3000 shekels et mon père il me donne 1000 shekels il me dit voilà c'est pour t'aider à acheter le réfrigérateur il y a des post-chimes qui disent que dans ce cas-là on doit payer le mahasere parce qu'il ne m'a pas donné exactement c'est pas comme s'il m'avait donné un réfrigérateur pourquoi quand on me donne 3000 shekels on me dit voilà combien coûte ton réfrigérateur que tu veux acheter 3200 shekels voilà 3200 shekels pourquoi je ne paye pas le mahasere là-dessus parce que si on m'avait acheté un réfrigérateur je ne vais pas aller payer le mahasere là c'est comme si on m'avait acheté le réfrigérateur et par conséquent il y a des post-chimes qui vont dire si on me donne 1000 shekels pour le réfrigérateur c'est de l'argent ce n'est pas un tiers de réfrigérateur et donc on devra là-dessus payer le mahasere malgré tout la plupart des post-chimes ne pensent pas comme ça ils pensent que non c'est comme c'était oui un tiers de réfrigérateur c'est pour un but bien précis donc si on me donne ça arrive souvent avec les parents c'est ce genre de choses on va vous donner de l'argent puis on va vous dire voilà c'est pour le type il doit faire sa femme elle doit refaire toutes ses dents 40 000 shekels ok les parents ils vont aider 10 000 shekels on ne pourra pas payer le mahasere sur ces 10 000 shekels parce que c'est c'est des dents finalement qu'ils ont acheté qu'ils ont payé c'est pas d'argent ok ça c'est sûr par rapport au point sur quoi on doit payer le mahasere alors on a dit et maintenant le prochain sujet qu'on va aborder c'est vous pouvez le faire non ? moi je peux arrêter tous les micros non mais je pense que c'est chez vous le bruit non ? c'est pas chez vous ? non 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 les micros sont arrêtés vous pouvez y aller ok super le prochain sujet c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent des mahasere finalement ? ok on a compris sur quoi on doit payer la serbe maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent des mahasere alors il faut savoir c'est important de savoir aussi les chitotes et vous savez le Rambam dans son introduction à son ses explications sur la Mishnah il dit qu'il a raison pour laquelle dans la Mishnah et dans la Mishnah on nous rapporte toutes sortes d'avis qui ne sont pas les avis de la Halakha c'est pour qu'on sache le jour où on va nous rapporter cet avis on va nous dire ben non la Halakha elle est comme ça je dis non non je sais c'est vrai qu'il y avait un avis comme ça mais cette avis l'a repoussé donc c'est important de savoir aussi les avis qui ne sont pas la Halakha je vous dis ça comme introduction à ce que je veux dire au nom du Ramah maintenant mais c'est encore plus vrai pour quelque chose qu'on avait dit la dernière fois et qu'il serait peut-être bien de rappeler parce que c'est vrai qu'il y a des rabbinim qui apportent ça et il y avait un avis l'avis on a dit du Shutaf Katrochel le Shutaf Katrochel il est attribué à Abiyosef Karo mais il y a certains responsables pour lesquels on est sûr que ce n'est pas de lui en tout cas dont celui dont je vais parler le Shutaf Katrochel il dit que encore une fois il y en a la dernière fois que j'ai rappelé ça il y en a après qui ne sont rappelés que de ça alors ce que je vous dis maintenant c'est pas la Halakha que ce soit clair mais dans le Shutaf Katrochel lui il est d'avis que ce que je gagne 6000 shekels je dois d'abord enlever enfin quel que soit ce que je gagne je dois d'abord déduire non seulement les impôts comme je vous l'ai dit mais aussi tout ce que j'utilise pour l'habitat et pour la nourriture c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a personne enfin personne d'entre 95% de la population qui sont les moins riches et personne qui va payer quoi que ce soit de ma serre parce qu'une fois qu'on a enlevé et ce qu'on utilisait pour le loyer pour la nourriture il reste en général pratiquement rien ou même il manque et pour les habits même mais malgré tout c'est de l'avis du et du c'est comme ça qu'il écrit c'est important de savoir que cette chita elle existe mais tous les postes qui pratiquement la repoussent ok et bien là aussi maintenant je vais rapporter un avis qui existe mais malgré tout qui est repoussé c'est l'avis du rama quand vous regardez dans les tout au début le rama lui il est d'avis que le ma serre c'est uniquement pour les pauvres et cette avis là il est repoussé d'abord par le char et puis aussi par le l'admur azakhan on peut comprendre ne serait-ce que par l'alakha dont j'ai parlé juste avant quand l'admur azakhan disait le type qui a eu un héritage finalement c'est pas nécessairement pour les pauvres il peut aussi qu'on soit une bête mais c'est avec il dit pas ça dans ses mots mais c'était l'idée on voit bien qu'il pense pas comme le rama l'admur azakhan mais la plupart des décisionnaires ne pensent pas comme le rama donc baruch hachem après la plupart des décisionnaires on peut utiliser l'argent du ma serre pas uniquement pour des pauvres mais aussi pour toutes sortes d'autres choses pour toutes sortes de mitzvah qu'on n'est pas obligé de faire on va rentrer dans les détails un peu plus prenons une mitzvah par exemple acheter des dfilines pour mon ami moi je suis obligé de mettre des dfilines et mon ami je ne suis pas obligé de l'acheter des dfilines il est obligé mais moi je ne suis pas obligé de l'acheter des dfilines et il n'a pas assez d'argent si je l'achète des dfilines évidemment je pourrais faire ça du ma serre je vais faire une mitzvah à la maison pour 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 bientôt la fête de Tisha B'Av qui va se transformer en fête de Géoula aussi pour toutes ces choses-là je peux faire ça l'argent du ma serre si je veux monter à la Torah Shabbat etc je peux faire ça l'argent du ma serre là l'achat elle n'est pas comme le rama donc il n'y a pas de problème il y a une marquette interne à savoir est-ce que de toute façon on peut faire ça ou uniquement uniquement si on n'a pas assez d'argent on peut se permettre là l'achat pour le c'est un dieu qu'on on retrouve c'est de toute façon même si il y a quelqu'un qui gagne assez d'argent il n'y a aucun problème on peut aussi faire des mitzvah avec l'argent du ma serre donc ok on avance maintenant dans les mitzvah et le Shach et le Taz ils rapportent au nom du Dresha qu'on peut acheter des livres par exemple avec l'argent du ma serre mais pas pour le donner à la betmesset c'est évident on peut je peux prendre un livre par exemple là j'ai mis ce n'est pas et j'écris ici je l'ai acheté avec l'argent du ma serre il est chez moi puis je le prête aux gens c'est ce qu'ils écrivent malgré tout la plupart des décisionnaires aujourd'hui n'acceptent pas cette psyka parce qu'ils disent dans le temps un livre c'était vraiment quelque chose ouais mais aujourd'hui bon ça va 40 chiquels tu achètes un livre ouais donc les gens ils ne vont pas tellement emprunter et finalement c'est STAM essayer de détourner finalement l'obligation du ma serre et d'en faire usage pour s'acheter des livres et d'autant que il y a un autre problème c'est que cet argent là il ne nous appartient pas ces livres là combien même on ferait ce que disent le Taz et le Chach ils ne nous appartiennent pas donc après 120 ans c'est pas les héritiers les héritiers qui vont avoir ces livres là ouais ça doit aller à la Tzedakah aussi mais de toute façon ouais ça ne tient pas la route aujourd'hui c'est pas que Halila on repousse le Taz et le Chach mais donc c'est pas applicable aujourd'hui ouais d'après la majorité des décisionnaires on ne peut pas faire ça aujourd'hui ok on avance on avait dit qu'on pouvait monter à la Torah avec l'argent du ma serre c'est vrai mais malgré tout il y a deux conditions la première condition et c'est rapporté dans l'épouse Kim et c'est très important regardez vous êtes à la bête nécessite et puis il y a une vente aux enchères pour Chichi 100 150 200 300 770 1000 1200 ok j'achète les trucs 1200 chequels et après je vais devoir c'est quand même beaucoup 1200 chequels ouais bon je dois donner 2000 chequels au ma serre ok bon bah il me restera 800 non non si quand tu as acheté tu étais tout mitlev etc ben tu n'avais pas pensé que ce serait avec l'argent du ma serre ouais et tu ne pourras pas maintenant déduire du ma serre donc maintenant si une fois pour toutes le type il a décidé que quand il achète des mitzvot ce serait que l'argent du ma serre il n'y a pas de problème mais sinon et c'est problématique on ne peut pas tout d'un coup faire marche arrière et se dire non c'est avec l'argent du ma serre donc si on veut utiliser l'argent que j'ai donné pour une montée que j'ai acheté si on veut utiliser avec ça pour acheter ça l'argent du ma serre il faut qu'on ait eu l'intention et d'utiliser l'argent du ma serre et pas notre argent avant qu'on ait 10 200 avant qu'on ait décidé de faire l'acquisition de la minhag et la deuxième condition qui est apportée par Sarko Puskim c'est que tout ça c'est si le type il n'a pas un chiyuv alors il y a un minhag qui est devenu presque une obligation quoique c'est uniquement un minhag mais c'est devenu comme ça qu'on procède qu'avant le jour du yurtzait et le shabat qui précède le jour du yurtzait d'un parent on monte à l'aftara donc ça se vend là même si le type il avait l'intention il ne pourra pas acheter ça avec l'argent du ma serre parce que c'est devenu une obligation donc c'est une obligation c'est un truc c'est une minhag qu'il doit faire d'en monter à l'aftara donc il ne pourra pas acheter ça avec l'argent du ma serre c'est important ok dans quelle mesure on peut aider ses enfants avec l'argent du ma serre quand je dis aider ses enfants je ne parle pas maintenant d'enfants qui sont mariés etc pour lesquels il n'y a aucun problème on peut les aider avec l'argent du ma serre les enfants qui sont chez moi alors est-ce que quand je leur donner à manger je peux me dire il a mangé pour vendre chez qu'elle aujourd'hui évidemment on ne va pas faire ça comme ça mais le type ok il fait un certain calcul dans quelle mesure je peux déduire pas des entrées attention je peux compter dans le ma serre l'argent que j'ai utilisé pour mes enfants c'est une question qui a et qui a interpellé et qui a interpellé déjà depuis l'époque de la numara alors c'est important de savoir comment cette chose-là s'est développée pour le moment je ne parle pas de l'argent que je sors pour le Talmud Torah de mes enfants c'est-à-dire pour les shivots et pour l'étude de la Torah des enfants là maintenant je vais parler uniquement de l'argent que je vais sortir pour ce qu'ils mangent pour ce qu'ils boivent pour leurs habits et pour le bus qu'ils vont prendre alors comme ça d'après la Gemara à partir de 6 ans je pourrais dire à mon enfant va travailler et donc on pourrait utiliser cet argent du ma serre ce que je vais sortir pour lui aujourd'hui évidemment ce n'est pas comme ça aujourd'hui il y a même des lois qui vont interdire évidemment d'envoyer des petits gosses travailler et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de droits sociaux et c'est pas bien fait moins bien fait mais de toute façon la loi m'interdit de faire travailler les enfants et alors là il y a plusieurs types de décisionnaires depuis ceux qui disent les plus durs il y a des décisionnaires qui disent après je vous dis la vie intermédiaire classique il y a des décisionnaires comme ça qui disent tant que les enfants sont pas mariés ils sont chez toi même s'ils ont 23 24 ans tu ne pourras pas utiliser ça avec l'argent il y en a qui disent après 18 ans tu peux de toute façon ils sont chez toi il y en a qui disent après 15 ans il y en a qui disent après 12 13 ans selon 5 garçons une fille après 12 ans et donc il y a l'histoire des 6 ans évidemment qu'on a repoussé alors les 6 ans on a dit on oublie 12-13 ans en général aussi 15 ans aussi quoi qu'il y ait des décisionnaires qui pensent comme ça mais en général la limite elle est à 18 ans il y a aussi des lois qui régit mes enfants qui ont plus de 18 ans mais ceux qui ont moins de 18 ans par rapport à ce que je suis obligé de faire alors on ne va pas prendre l'avis le plus marmire qui dit que si j'ai un type de 30 ans qui est encore à la maison alors c'est sur mon compte de toute façon non on ne va pas prendre cette avis là mais disons que la vie classique c'est mettre la barre à 18 ans c'est-à-dire que si j'ai à la maison des enfants de plus de 18 ans ça arrive qu'on en ait même 2, 3, 4 qui ont entre 18 et 23, 24 ans qui ne sont pas encore mariés et bien un calcul à faire évidemment on ne va pas regarder chaque truc qu'il mange et puis commencer à faire un tarif mais on regarde à peu près on fait faire une évaluation évidemment on fera ça parce qu'il y a toujours un doute dans une évaluation donc de façon à ce que la Tzedaka ne soit pas lésée mais en tout cas cet argent-là on peut le considérer comme l'argent de Tzedaka donc ça pourra enlever déjà je ne sais pas 1 000 shekels 800 shekels bon chacun d'après ce qu'il sait c'est important qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'argent que je vais sortir pour l'étude de la Torah de mes enfants je paye des shivots des trucs comme ça alors est-ce qu'après 18 ans je peux commencer ou même avant alors je ne vais pas vous dire tout le mal ici c'est une souga qui est assez complexe dont parle de la Nouraz Akin dans le Talmud Torah et je vais vous dire la Shura Khona parce que sinon c'est quelque chose de trop théorique mais lorsqu'il s'agit maintenant de ce que je sors pour le Talmud Torah attention je ne suis pas en train de parler maintenant d'enfants qui ont 18 ans et je leur paye la yeshiva mais dans la yeshiva il y a aussi de la nourriture et des... alors la nourriture que je paye à la yeshiva pour mes enfants de plus de 18 ans c'est déjà compris dans ce qu'on a dit c'est-à-dire évidemment je pourrais le compter dans le Mahas Air pareil pour les voyages qu'ils vont faire etc mais est-ce que je sors vraiment pour l'étude à la yeshiva est-ce que je peux compter dans le Mahas Air ou pas et c'est très déconseillé disons comme ça et même lorsque la nourriture il permet il permet uniquement si on n'a pas le choix ce qui s'appelle et au point où je vais directement je parlais un tout petit peu tout à l'heure l'Arabi dit la chose suivante il dit que plutôt si vous voulez regarder c'est extraordinaire ce que dit l'Arabi là-bas ça veut dire que vous êtes vus donc pour ceux qui ont le 34ème volume page 273 l'Arabi dit la chose suivante il dit plutôt que de commencer à rentrer dans le chaklav et taria c'est-à-dire dans le pil-poul est-ce que je peux déduire compter comme étant d'humain à serre l'argent que je vais sortir pour mes enfants etc dans quelle mesure je peux le faire etc l'Arabi dit plus que tu entres là-dedans fais ce que demande le Shulchan Aruch le Shulchan Aruch il te dit que tu peux et c'est même bien de mettre à l'épreuve ne sois pas mesquin les 800 shekels de la yeshiva laissez la yeshiva tu ne vas pas les enlever de ton main à serre mais ça te fait du mal ok tu prends ces 800 shekels tu dis je te mets à l'épreuve je te mets à l'épreuve et tu verras que ça marchera mieux tu perdras moins de temps en gros c'est ce que dit l'Arabi c'est assez incroyable c'est que si on a finalement l'Arabi mêle deux sujets et le fait que ça ne vaille pas le coup de considérer l'argent que je donne à la yeshiva pour mes enfants dans l'argent du main à serre et le fait qu'en réalité on a quelque chose de beaucoup plus simple c'est de mettre Agashbochou à l'épreuve au contraire ils demandent qu'on fasse ça alors paye ce que tu as payé et puis après tu dis Agashbochou comme ça c'est quelque chose qui va bien et nous mettre un peu à l'épreuve nous-mêmes parce qu'avant de nous mettre Agashbochou à l'épreuve c'est nous qui faisons le premier pas en donnant cet argent-là donc voilà ok et prochain point est-ce que je peux maintenant aider mes parents avec l'argent du main à serre alors vous savez ce qu'il s'appelle le Kavod et la Yira on doit d'après les 10 commandements craindre ses parents et on doit les respecter c'est quoi les respecter ? craindre c'est ne pas faire toutes sortes de choses ne pas couper la parole ne pas aller toutes sortes de choses et les respecter c'est des choses je dois leur donner à manger je dois leur donner à boire je dois les habiller je dois les faire sortir les faire rentrer etc maintenant la Gemara elle demande deux minutes mais c'est avec quel argent que je dois faire ça avec le leur ou avec le mien quand je dois faire des courses à la main collette je dois faire ça ok je suis obligé de faire ça mais quand la Torah elle exige de moi elle me dit respecter tes parents et bien c'est entre autres de leur apporter avec mon argent et la Gemara ne conclut pas ne conclut pas par rapport à ça mais malgré tout la riche onime elle parle des riche onime disons c'est ça que l'on est pas on doit faire ça c'est quelque chose de technique mais c'est à on doit payer donc je dois dire à mon père qui est âgé que je vais faire des courses mais évidemment c'est lui qui me donne l'argent ok mais disons maintenant qu'il n'est pas l'argent c'est pas l'argent alors la Gemara puis Shranoruch nous dit on va obliger le type à sortir ça de son argent les parents n'ont pas de quoi manger et bien le type sera obligé maintenant avec son argent d'aller faire des courses c'est rapporté dans Shranoruch est-ce que je peux monter ça dans ma serre ou pas alors le Rama il dit la chose suivante le Rama il dit si il n'a pas le choix c'est-à-dire que le type il n'a pas son niveau de vie et il y a deux coloniques pas ouverts ça te dérange un peu si vous pouvez donc le Rama il dit si le type il n'a pas le choix il a déjà des entrées qui sont assez basses alors c'est vrai qu'il n'est pas dans l'état catastrophique des parents mais malgré tout il est quand même dans un état qui n'est pas évident bon ben plutôt que de donner le master ok il donnera ses parents il n'y a pas de problème mais s'il peut le type il gagne assez ouais plutôt que d'aller aux îles baléares en été et bien il va devoir aider un peu ses parents dans ce cas-là le Rama il nous dit celui qui gagne assez mais qui utilise l'argent de son maasère pour aider ses parents ouais et il n'aide pas ses parents en plus du maasère mais il rate voilà il y a une malédiction sur lui c'est apporté dans le Shranaruch imaginez une malédiction du Rama apporté dans le Shranaruch et pas beaucoup de choses comme ça sur celui qui utiliserait l'argent de son maasère pour aider les parents comme on a dit si je résume cette histoire d'aider les parents aider les parents dans la nourriture etc dans toutes ces choses-là c'est quelque chose qu'on doit faire avec l'argent des parents les parents n'ont pas d'argent ben c'est moi qui devrais assumer et c'est écrit aussi dans le Shranaruch est-ce que je peux le faire avec l'argent du maasère si je n'ai pas le choix oui mais si j'ai le choix et que je prends mon argent et je le compte comme étant du maasère ce que je donne à mes parents là-dessus il y a une malédiction qui est apportée donc à Shamishmar rien que d'en parler c'est pas très chassidique mais en tout cas c'est ce qu'a apporté en Shranaruch donc évidemment on fera ça en plus si on a la possibilité le type gagne bien sa vie il ne va pas commencer maintenant à pleurer sur les 1000 ou 2000 tchèkel ou 500 euros qu'il aura donné à ses parents il fait son devoir en les donnant un baiser ok prochain point les priorités les priorités alors évidemment si on a des proches et des proches ils viennent avant le type il a un frère qui galère etc c'est sûr qu'ils viennent avant c'est rapporté dans les Pouskim il y a un livre à votre essai dont on a parlé du Mishnabur qui parle principalement de l'Echad Zdaka et l'Echad Masak Safim alors il dit ça mais il dit malgré tout c'est important de ne pas tout donner non plus à sa famille parce que sinon ceux qui n'ont pas vraiment de famille ils ne s'en sortent pas mais ils sont quand même prioritaires donc une partie quand même on donnera après les proches il y a les gens qui étudient la Torah c'est entre quelqu'un qui étudie la Torah et qui n'a pas les moyens et quelqu'un qui n'étudie pas la Torah et qui n'a pas les moyens alors évidemment si le deuxième il meurt de faim et il ne plus le premier évidemment chaque chose ça doit être intelligent ce qu'on fait mais a priori pour personnes égales il y a une priorité à celui qui étudie la Torah ok autre point les pauvres de l'Echad Israël ils ont priorité sur les pauvres de France ou de Navarre ou de n'importe quel autre pays sauf ceux de ma ville ça aussi il y a eu une question la dernière fois on en avait un petit peu parlé le type habit de Paris par exemple il y a des pauvres de Paris prenons-nous comme ça des pauvres de Paris de Marseille de Jérusalem et de Haïfa si les habit de Paris malgré tout même s'il y a Haïfa et Jérusalem il y a des pauvres de Paris qui demandent l'argent ils ont priorité les pauvres de ta ville sont prioritaires c'est même sur les pauvres de l'Echad Israël qui sont prioritaires ok mais entre donner si j'habite à Paris un pauvre qui est à Marseille et un pauvre qui est à Haïfa et même donner un pauvre qui est à Haïfa c'est-à-dire les pauvres de l'Echad Israël c'est juste après les pauvres de ma ville et il y a des pesquins c'est rapporté dans Soutra Tam Sofer qui disent que même dans les villes d'Israël Yérusalem a la priorité donner la zedaka pour Yérusalem et ça a une priorité sur les dépôts des autres villes donc c'est important prochain point c'est-à-dire effacer une dette qu'un pauvre a envers moi alors ça aussi ça a porté dans les pesquilles mais c'est important ce point-là j'ai un ami il m'avait demandé 10 000 shekels parce qu'il avait un grand business ok j'ai prêté des 1 000 shekels son business c'est qu'il a fait faillite le type il n'a pas de quoi avoir de l'argent il se trouve que dans les quelques mois qui viennent dans les 10 mois qui viennent j'ai 10 000 shekels de ma serre et donc je me dis ben voilà c'est quoi je lui donnais et puis pendant 10 mois je n'ai pas payé les 1 000 shekels de ma serre je considérais comme un conditionnement de ma serre il faut que je dise aux pauvres mais disons c'est déjà un autre point est-ce que je peux faire ça et la halah elle est comme ça je peux faire ça uniquement si la personne elle m'aurait quand même rendu la dette mais si la personne elle a fait une faillite au point où cet argent il est perdu ben c'est moi qu'il est perdu et je ne peux pas maintenant pour me sauver moi-même considérer ça comme étant du ma serre parce que finalement le type il est parti en hut la red il s'est sauvé ou bien il ne peut pas de toute façon il ne me rendra pas ma dette quand je conseille du ma serre je fais ça surtout pour m'aider ça je ne pourrais pas le faire alors c'est vrai que de toute façon je fais ça aussi pour m'aider parce que plutôt de courir derrière je préfère mais ça c'est encore jouable si comme ça en lui cassant la tête il ne m'aurait quand vendu l'argent je peux ne pas me casser la tête et dire tu sais quoi regarde je te donne garde les 10 000 shekels ok puis je l'ai dû après dans le cas où de toute façon il les aura rendus mais dans le cas où je ne les aurais pas rendus je ne pourrais pas faire cette chose là ok prochain point qui est extrêmement important question qu'on m'a posée la semaine dernière est-ce que je peux me payer à moi-même le ma serre et j'explique j'explique prenons quelqu'un qui a deux activités ça c'est quelque chose qui concerne énormément de personnes parmi nous en dos etc écoutez bien c'est vraiment important c'est vraiment important ce que je veux dire le type il est prof mais en plus il est chelillard on est tous un peu comme ça on est chelillard mais il n'y a personne qui nous paye pour notre chelillard maintenant c'est vrai que pendant ces heures-là je peux vous donner encore des cours etc le type il est prof alors prenons un exemple maintenant français je n'ai aucune idée de ce qu'on gagne en France mais disons le type il est prof il gagne 4000 euros et puis à côté de ça il est aussi chelillard je ne sais pas quel arrondissement il n'y a personne qui le paye pour cette chelillard il n'y a pas de tromote ni quoi que ce soit déjà le peu de tromote qu'il utilise pour les fabrangans et le truc et le loyer de la bête mesette ok mais lui malgré tout ce qu'il fait ça vaut bien en étant très dur 900 euros par mois est-ce qu'il peut maintenant utiliser il gagne 4000 euros ouais le main à serre donc il donne le româche 800 euros est-ce qu'il peut passer d'une poche à l'autre finalement alors disons que et disons que ce qu'il fait ça ça vaut 800 euros est-ce qu'il peut se dire de toute façon les 800 euros que je devrais donner à ma serre je me les donne à moi-même pour l'activité que je suis en train de faire de chez les roses ok alors sachez comme ça c'est quelque chose de bien vérifier ce que je vous dis maintenant et sachez qu'on peut faire ça mais uniquement et si sans ça on n'aura pas pu s'en sortir et on n'a pas de ma séguette on n'a pas l'air de ma séguette c'est-à-dire que si le type de toute façon il ne finit pas le mois il a besoin de ces 4000 euros sans ça il ne finit pas le mois dans ce cas il pourra faire ça mais si le type il a il a de toute façon et il gagne 6000 euros et puis est-ce qu'il peut utiliser maintenant une partie des 1200 800 pour se les donner à cause d'acheter tout ce qu'il est en train de faire alors qu'il se débrouille très bien avec ces 6000 euros non dans ce cas-là il ne pourra pas se payer à lui-même c'est pas ce qu'on dit si quelqu'un maintenant oui est lui payé c'est-à-dire il a un Betrabad et avec l'argent qui rentre dans le Betrabad il a une fiche de paye le type il n'y a pas de problème il peut être payé aussi oui par le Betrabad mais donc de l'argent à lui qui se le donne d'une poche à l'autre comme ça et il ne pourra pas le faire s'il peut s'en sortir sans faire ça j'espère que j'ai été assez clair mais c'est quelque chose de courant d'important qui n'est pas très connu donc c'est important et comment on divise un peu l'argent et du mincer alors il n'y a pas beaucoup d'endroits qui parlent de ça mais en tout cas dans ce livre on a dit du et il dit c'est bien quand on donne le de donner au moins la moitié à des gens qui sont dilatorins et l'autre moitié pour toutes sortes d'autres midsbots et ok donc là on a parlé on a fait le point sur pratiquement toutes les différentes formes d'utilisation de l'argent et du mincer ok le prochain point que je vais aborder avec vous c'est est-ce qu'un pauvre il doit donner le mincer aussi et c'est intéressant parce qu'à priori on a deux sources dans le chouhanarour complètement opposées l'une de l'autre on a le siman dans le chouhanarour on a trois semaines plus loin le raman a priori ils disent des choses différentes dans le siman de le chouhanarour il dit tout le monde devra donner de l'argent à la tzedakah y compris le pauvre qui a des entrées qui viennent de la tzedakah lui aussi il devra donner le mincer là-dessus ça c'est la vie du chouhanarour alors que trois semaines après le raman il écrit alors bon le char il dit mais ça se contredit est-ce qu'il y a une mâlequette réellement entre les deux il dit non il s'agit de deux types de pauvres il y a pauvre et pauvre il y a le pauvre et malgré tout il se débrouille avec la tzedakah qui rentre il se débrouille difficilement mais il se débrouille et bien là-dessus il l'a ramassé tant et tant il donnera aussi le mincer comme tout le monde ok mais le raman il nous parle de quelqu'un qui est vraiment complètement débordé par les dettes les machins etc c'est pas qu'il ne finit pas le mois c'est qu'il a aussi des créanciers et tout dans ce cas-là le type il n'est pas obligé de donner la tzedakah alors qu'est-ce qu'il fait alors c'est intéressant parce qu'on a trois types de grottes je vais vous dire comme ça trois choses qui existent pour comment gérer ça devait dépendre vraiment des décats il y a une lettre que j'avais vue je n'ai pas reçu à la retrouver dans laquelle le rabbi il dit à quelqu'un le type il écrit au rabbi puis il lui dit qu'il a du mal à donner le mincer le rabbi il dit regarde après ce que disent quand on donne le mincer on s'enrichit donc tu as besoin de t'enrichir encore plus donc il faut que tu donnes encore plus donc si tu n'as pas assez d'argent pour donner 10% donne 20% tu auras plus de bofins donc tu auras plus d'argent bon quand Eric quand le rabbi il a dit ça au type je vous dis ça d'après les autres lettres du rabbi dont je vais vous parler maintenant quand le rabbi a dit ça au type quand Eric savait que c'était quelqu'un qui pouvait en réalité il tire un peu le truc par les cheveux et donc le rabbi il lui a répondu comme ça mais il y a une lettre dans laquelle le rabbi il dit à la personne c'est quoi regarde et donne plutôt que donner le macer donne la moitié du macer et l'autre moitié mais ce n'est pas que le type il est dispensé tu l'écris de côté comme comme dettes que tu as tu gagnes 3000 euros dans le mois et et ben donne et là-bas le rabbi pas trop mèche tu devrais donner une macer 300 euros donne 150 et écrit que tu es redevable 150 euros et chaque mois comme ça tu rajoutes jusqu'à ce que il te donnera beaucoup de réussite tu n'as jamais plus tu perds à tes dettes il y a une autre lettre qu'un nirait que le rabbi envoie quelqu'un qui vraiment 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 est dans une difficulté incroyable dans lequel le rabbi lui dit dit au type donne au moins le macer du macer donne au moins 1% de tes entrées ça doit être vraiment catastrophique si le type écrit ça il ne doit pas gagner beaucoup alors finalement si le type il gagne 1000 euros par mois le rabbi lui dit donne au moins 10 euros et c'est quelqu'un qui doit être vraiment vraiment en grande difficulté mais ça existe malgré tout mais là aussi évidemment le type et le rabbi le dit et le reste il écrira dans son carnet que c'est un emprunt qu'il a fait au macer finalement donc il aura une dette ok ok prochain point c'est pratiquement le dernier on finira à 9h Bazar Tachem à 9h israélienne 8h française qui sait qui est considéré comme un pauvre qui peut recevoir Dazaka ça aussi c'est quelque chose qui doit être défini parce que quand je vais donner maintenant même si on est Bazar Tachem du côté de ceux qui donnent il faut savoir aussi à qui je peux donner parce que si j'ai un enfant que je veux aider on peut aider même quelqu'un qui on peut donner des cadeaux un parent peut donner des cadeaux à ses enfants même s'ils sont riches on peut leur donner des cadeaux il n'y a pas de problème c'est vrai qu'il y a des règles qui régissent et les conditions qui parlent des conditions à remplir pour pouvoir c'est de en gros si je résume ce qui est marqué d'avoir dans le chanarour et si on ne reste non le guimel il parle de ma time zone etc mais si je résume en termes actuels c'est le type il ne réussit pas décemment à finir le mois lui et sa famille il peut recevoir de la dédacar le type il gagne en Israël 5000 chequels rien que sur l'appartement il sort 4000 chequels il ne va pas loin et pour vivre décemment il a vraiment besoin qu'on lui donne encore 1000 chequels il n'est pas on lui donne 1000 chequels ok il n'y a pas de problème même un ami qui lui donnera 1000 chequels il n'y a pas trop il ne peut le faire évidemment les khachamim ils ne poussent pas faire des dakar et même pour Shabbat et à fortiori pour les autres choses ils disent il vaut mieux que ton Shabbat tu le fasses en mangeant des spaghettis plutôt que d'avoir besoin des autres donc c'est pas quelque chose de facile mais c'est là ok le type il n'a pas le choix il peut être aidé par son ami les parents qui donnent des cadeaux en plus etc c'est possible comme on a dit c'est pas de la tzedaka les cadeaux ça existe aussi mais pas un ami comme ça qui ne donnerait ça comme tzedaka ok donc quelqu'un qui ne finit pas le mois ce qu'il lui faut pour finir le mois de façon décente ça il peut le recevoir du mal c'est en dehors de ça disons qu'il y a quelqu'un qui il se débrouille il se débrouille lui et sa femme c'est derrière il se débrouille il ne roule pas sur l'or mais il se débrouille ok ils ne pourront pas recevoir d'argent mais si de façon ponctuelle ils ont tout d'un coup ouah un truc de CHAP au dentiste ou bien une sortie comme ça exceptionnelle là aussi on peut recevoir la tzedaka pour cette sortie exceptionnelle on va recevoir des gens qui demandent pour marier des enfants etc on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit ni vous ni moi ni tout l'homme israël mais c'est quelque chose qui est possible et encore deux petits points et avec ça on aura complété plus ou moins après s'il y a des questions avec plaisir et comme ça le Rébé dit quand on donne le Maasère ou le Chomèche c'est bien que ça ne devienne pas un éder et donc qu'il y ait comme ça des fluctuations et pas donné exactement 20% mais une fois 19 une fois 21 comme ça de toute façon ça ne devient pas un éder c'est un premier point le dernier point quelque chose qui est important quelque chose qui est important parce que les gens ils font souvent l'erreur ce que je vous dis c'est dans les grottes collèges du Rébé dans le volume 14 page 49 le Rébé il dit et je traduis parce que Bémet c'est quelque chose qui revient souvent les gens très souvent il y a eu un décès et ils ont l'idée d'acheter un Sifar Torah pour une Beth Knesset moi j'ai toujours été assez contre comme ça mais tout d'un coup je vois que le Rébé il dit quelque chose exactement dans ce sens donc ça m'a interpellé alors je lis c'est sûr que c'est une bonne chose d'acheter un Sifar Torah mais regardez vous savez quoi je ne vais pas faire de commentaire je lis il traduis ce que dit le Rébé le Rébé il répond à quelqu'un qui lui écrit sur la pensée qu'il a eu d'acheter un Sifar Torah pour une Beth Knesset il est malgré le fait que c'est compréhensible l'importance qu'il y a une telle mitzvah mais dans l'état actuel dans l'état actuel où il y a tellement de il y a tellement d'établissements éducatifs etc qui sont dans des conditions difficiles comment il y a l'âme de la Torah et il y a tout sort de des personnes dans ce cas-là le Rébé il dit il est bien préférable que le Rébé chacun on la donne pour aider c'est parce qu'il manque où vous soyez à Paris ou quoi et des institutions des écoles des échivots et il est préférable d'aider des institutions d'études d'autorat plutôt que d'acheter encore un Sifar Torah qui souvent ne va pas être utilisé voilà c'est ce que j'avais à vous dire et on a dit que c'était le Nishmat de la prochaine et s'il y a des questions les micros sont ouverts et chacun qui veut poser une question vous pouvez y aller sur le maas vous avez tous endormi il n'y a plus de questions oui 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 on vous écoute on vous écoute j'aurais deux questions la première c'est les cotisations qu'on a fait pour toucher sa retraite pendant toute une activité professionnelle donc on a cotisé et donc cet argent il n'a pas été déduit du maas est-ce qu'au moment où on trouve on touche sa retraite est-ce qu'on peut déduire est-ce qu'on a à payer le maas sur l'argent de la retraite ça c'est la première question et la deuxième sur un bien immobilier qui a été acheté une certaine somme 10 ans en amont et qu'aujourd'hui sur le prix régulier de l'immobilier et qu'aujourd'hui cet immobilier a été triplé c'est-à-dire que l'immobilier a pris trois fois sa valeur mais aussi selon le cours actuel c'est-à-dire sans trop ça j'en ai parlé à monsieur Guest regardez je vais commencer par mais c'est ce que vous appelez l'index de l'inflation c'est ça ? absolument 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 c'est ça qui va c'est ça qui va qui va fixer ça qui va fixer je vous ai dit que l'orapézner lui il dit de ne pas prendre ça en compte mais c'est ça qu'on va prendre en compte c'est ce qu'on prend en compte la valeur de l'argent parce que ce qui nous intéresse maintenant c'est justement comme ça qu'on a gagné l'argent finalement du fait que l'immobilier a augmenté mais ce qui nous intéresse c'est finalement d'après l'inflation et la valeur actuelle de l'argent qu'on a sorti il y a 10 ans donc on compte ça avec le taux d'inflation et puis on regarde le plus-value et puis c'est comme ça qu'on compte maintenant comme ça par rapport à la première question cet argent là il faut voir maintenant quand on a cotisé on a cotisé on nous a pris de l'argent en réalité sur ma fiche de paye sur ma fiche de paye il y a de l'argent que je n'ai jamais compté comme étant une entrée c'est un argent là qu'on m'a déduit finalement en Israël en tout cas ça marche comme ça si maintenant comme ça je vais prendre deux cas en Israël comment ça marche les différentes caisses et sur votre fiche de paye on enlève toutes sortes de choses et on a déjà pris votre employeur vous aviez gagné 10 000 chequels il y a 600 chequels que vous n'avez jamais vus parce qu'ils ont été mis de côté de votre argent et ils ont été mis de côté pour une caisse de retraite et en plus l'employeur il rajoute en plus aussi une partie maintenant cette partie là c'est 600 chequels et puis aussi ce qu'il y a de l'employeur je ne les ai jamais vus le jour je n'ai pas payé de ma serre là-dessus le jour où je vais recevoir le paquet de la retraite c'est avec un argent sur lequel je n'ai jamais payé de ma serre et je vais recevoir 100 000 chequels je vais payer mes 10 000 ou 20 000 chequels de ma serre maintenant évidemment si c'est autre chose c'est-à-dire et si vous avez reçu votre paye mais que là-dessus vous-même vous avez contracté une caisse comme ça par exemple les artisans en France c'est comme ça en général je crois et en tout cas dans le temps c'était comme ça ils devaient contracter eux-mêmes leur caisse de retraite parce que sinon il a pris de l'argent finalement pour cet argent-là quand il a cotisé au moment où il a cotisé il aurait fallu qu'il ne compte pas dans ses entrées c'est un peu comme et donc le type il a gagné je ne sais pas moi 5 000 euros dans le mois il y a 600 euros qu'il a utilisé pour cette caisse de retraite c'est comme s'il avait gagné uniquement 4 400 sur ces 600 finalement elles sont dans la caisse de retraite il ne les a pas vues donc il ne paye pas là-dessus de ma serre et le jour où il recevra sa retraite quelle que soit la somme ce sera plus en général sur ce qu'il recevra il payera le ma serre c'est là ? ok donc d'accord donc si je comprends bien c'est en fonction de ce que tu as fait en amont au moment où tu as cotisé est-ce que tu l'as sorti ou tu ne l'as pas sorti ? oui absolument absolument bien sûr si le type il a déjà payé le ma serre là-dessus il payera uniquement sur ce qu'il a gagné le ma serre évidemment il ne l'a pas payé deux fois c'est là ? si le type il avait gagné 6000 chequels il a payé ses 600 chequels de ma serre et puis après avec les 5400 qui restent il a payé aussi des caisses de retraite des trucs comme ça c'est l'argent déjà sur lequel il a payé le ma serre évidemment cet argent-là cet argent il ne va pas repayer le ma serre il repaiera le ma serre uniquement s'il y a une plus-value là-dessus sur ce qu'il aura gagné finalement quand on fait le compte il paiera mais a priori pourquoi se casser la tête ? a priori sur cet argent-là que je vais cotiser je fais comme si il n'était pas rentré donc a priori je ne paye pas le ma serre là-dessus sur toutes ces cotisations comme si ce n'était pas une entrée qui était passée dans ma poche finalement et le jour où je vais recevoir cet argent je paierai de ma serre dessus c'est la meilleure façon il y a d'autres questions ? oui je voulais juste poser une question concernant les galas et les halodons et chariti c'est considéré comme un a serre c'est sûr bien sûr alors lorsqu'on reçoit un serfa en retour sachant que le serfa nous fait une déduction de ce qu'on s'appelle d'impôts de je ne sais pas combien ? 60, 65 ou 70% en réalité on n'a donné aux mains à serre que la différence puisque il y a une partie je comprends la question la question est claire il y a des responsables du Minratitrak qui parlent de ça regardez je vais rajouter c'est une bonne question mais en réalité j'ai déjà répondu à la question j'en ai pas la semaine dernière et puis là je l'ai dit comme ça en vitesse mais je vais illustrer ce que vous dites comme ça de façon le type il a donné il avait gagné 10 000 euros il a donné il donne juste le maasser ok il a donné 1000 euros de maasser donc a priori il a fini avec son maasser or sur ces 1000 euros il va recevoir 600 euros donc c'est comme s'il avait donné 400 c'est ce que vous dites donc qu'est-ce qu'il va maintenant redonner encore 600 la réponse elle est que non parce qu'elle s'appelle Tovatana on peut aussi avoir un profit du maasser qu'on a donné le principal c'est que les pauvres ils ont quand même reçu 600 ils ont reçu leurs 1000 donc le fait qu'ils ont reçu leurs 1000 quand vous vous en avez donné que 400 c'est quand même considéré comme s'ils avaient reçu leurs 1000 mais il y a quand même un point qui est important c'est que sur les 600 maintenant à nouveau de l'état vous devrez payer 60 euros ça c'est vrai mais finalement vous en êtes bien sorti plutôt que de payer 1000 ça vous a coûté 460 vous comprenez ? ok on peut aller plus loin parce que sur les 60 aussi si vous avez un surfa vous aurez encore 60% donc encore 36 etc on peut faire un calcul comme ça de suite oui c'est que on les considère comme Mahasair pour la totalité et sur ce qui est restitué par l'état via le qu'on s'appelle le restitution de la peau on repeuille le Mahasair absolument c'est Méfourach dans le shoot de Mithatitzrak elle explique ça ok merci question encore très bien ok Rav merci beaucoup pour la carotte on vous attend on vous attend avec un nouveau sujet la semaine prochaine je pense ou dans deux semaines plutôt qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine je ne sais pas ce qu'il y a mais pour moi le rythme un cours par semaine en plus de ce que je fais déjà c'est beaucoup d'accord avec plaisir pour la carotte merci beaucoup le rythme salam qui est-ce qu'il y a